Soyez bénis pour ça. Maintenant, nous allons au chant des enfants. Le chant des enfants. Oui, Dato? Tu peux me donner un chant, s'il te plaît? Un chant pour louer le Seigneur ce matin. Un chant. Merci, merci, Jésus. Oui. Oui, il faut le chanter. Il faut le chanter avec joie. On va voir. On va entendre. Toi seule. Oui. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, tous les enfants. Tous les enfants, ensemble. Kézia, ton loue à la chaîne d'autour. Deux, quatre ans. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus de tout cœur. Merci, les enfants. Merci, Jésus de tout cœur. Merci, Jésus de tout cœur. Merci, Jésus de tout cœur. C'est la victoire pour moi. Amen. Et la victoire sera toujours pour nous. Si nous sommes avec Jésus. Amen. Vas-y, vas-y. Deux, quatre ans. C'est la victoire pour moi. C'est la victoire pour moi. Dans les seins de Christ, mon sauveur. C'est la victoire pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, dans le sang de Christ, mon sauveur. C'est la victoire pour moi. Oui, tous les enfants. C'est la victoire pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, dans le sang de Christ, mon sauveur. C'est la victoire pour moi. Merci, les enfants. Rappelons-nous le chant de dimanche dernier. Le chant de dimanche dernier. Qui créa le jour et la nuit, le jour et la nuit, le jour et la nuit. Qui créa le jour et la nuit, le ciel et la nuit. Merci. Merci beaucoup. Après, le son pas, l'orgue dont nous allons chanter. Parce que comme c'est le même chant, nous allons chanter, chaque enfant chantera deux couplets. Ah non, il y en a huit. Ah non, il y en a huit. Donc, Dato va chanter deux couplets. Toulou à la chaire, trois couplets et Kézia, trois couplets. Donc, un, deux, c'est Dato, trois, quatre, cinq. Toulou à la chaire, six, sept, huit, c'est Kézia. Parce que nous devons finir les couplets aujourd'hui. Donc, après la tonalité, tout commence. Deux, quatre. Qui créa le jour et la nuit, le jour et la nuit. Qui créa le jour et la nuit, c'est notre Père sévère. Qui créa le ciel et la terre, le ciel et la terre, Qui créa le ciel et la terre, c'est notre Père sévère. Qui créa les fleurs aussi belles, les fleurs aussi belles, les fleurs aussi belles, C'est notre Père sévère. Qui créa le soleil et la lune, le soleil et la lune, le soleil et la lune. Qui créa le soleil et la lune, c'est notre Père sévère. Qui créa les étoiles qui brillent, les étoiles qui brillent, les étoiles qui brillent, Qui créa les étoiles qui brillent, c'est notre Père sévère. Qui créa les poissons qui brillent, les poissons qui brillent, les poissons qui brillent, Qui créa les poissons qui brillent, c'est notre Père sévère. Qui créa les poissons qui brillent, c'est notre Père sévère. Qui créa les poissons qui brillent, c'est notre Père sévère. Merci les enfants. Merci les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour les enfants. Bonjour. Oui, nous remercie à notre Père céleste qui a tout crié, Et qui nous a rendu possible d'être ici encore ce matin, Au pied de sa croix, que son nom soit lui à jamais. Amen. Oui, nous sommes devant lui pour apprendre, et nous savons que son esprit sera au milieu de nous, Et pour nous faire comprendre comme quoi c'est lui qui a tout créé. Oui, avant de commencer, nous allons voir les thèses bibliques Qui se trouvent dans le livre du Genèse, chapitre 1, du verset 11 à 25. Donc, nous allons partager entre les enfants. Chaque enfant va lire 5. Commençons par d'autres. Qui lit de passer 11 à 20 à 19. Et qu'est-ce qui va lire de 20 ? Oui, d'autres va lire de 11 à 16. Qu'est-ce qui va lire de 17 à 20 ? Et Tolua Laché va lire de 21 jusqu'à 25. Commençons par d'autres. 11. Oui, je dis que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit. Selon leur espèce. Selon leur espèce. 12. Et des arbres donnant du fruit ailleurs et ailleurs en eux leur sement selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. 13. Ainsi, il y eut un soir et il y a un matin. Ce fut le troisième jour. 14. 14. Dieu dit qu'il y a des limineurs dans l'étendue du ciel pour se passer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. 18. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. 19. Dieu vit que cela était bon. 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. 22. Dieu les bénit en disant « Soyez péconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » 23. Ainsi, il y eut un matin. En soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. 24. Et cela fut ainsi. 25. Dieu dit « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Amen. Merci beaucoup les enfants. Oui, l'Apilip a dit « Quand Dieu a tout crié, il a vu que tout était bon. » Et avant de rentrer dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire un rappel de la leçon passée. Quel enfant peut nous dire le titre de la leçon passée? Dieu créa tout. Oui, Dieu créa tout. Oui, et dans la leçon, il nous a dit que Dieu a créé quelque chose en premier. Kézia, tu souviens, quelles sont les choses que Dieu a créées en premier? Il a créé la terre, le ciel et la terre? Non, parce que le monde était sang, il n'y avait pas la lumière. Et Dieu a décidé, il a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la première chose que Dieu a fait. Et deuxièmement, Dieu a voulu séparer les autres parce que les autres étaient ensemble. Dieu a commandé par sa parole que l'eau soit séparée. Il y a un qui est parti au ciel, qui formait le nuage, et l'autre qui reste par terre. Et Dieu a continué. Le troisième, il a dit maintenant, il veut que la terre secque apparue, comme nous pouvons voir dans l'image. Il y avait l'eau à côté, il y a de la terre secque, il y a de la montagne. Et finalement, Dieu a dit que, bon, il faut que quelque chose chauffe la terre et il faut qu'il y ait la lumière dans la nuit. Et Dieu a créé le soleil qui réchauffe la terre et il a créé la nuit qui éclare la nuit. La lune qui éclare la nuit. Comme vous pouvez le voir, à côté, c'est le soleil. Et de l'autre côté, à partir de la nuit, c'est quoi? La nuit. C'est la lune, la lune qui éclaire la nuit. Parce que la nuit, il fait sombre. Dieu a tout créé pour que l'on puisse voir pendant la nuit. Et dans le temps d'aujourd'hui, Dieu continue dans sa création. Il nous a dit que Dieu, après avoir créé la terre, après avoir créé la lumière, il a vu qu'il n'y a pas encore quelque chose vert. Il n'y a pas quelque chose vert et Dieu a commandé, encore par son parole, les arbres verts. Et là, il y a eu beaucoup d'arbres de différentes espèces, de différents, les arbres qui font du bruit. Et il y a des arbres qui font des fleurs aussi. Comme vous le voyez dans l'image. Vous regardez la couleur des fleurs. Tout ça, ça ne crée pas Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu le nom de quelqu'un qui a dit, c'est cette personne qui a créé cette fleur ou qui a créé cet arbre. Tout a été créé par Dieu. Et tout a été créé par sa parole. Et Dieu a vu maintenant, il y a des arbres. C'est lui qui porte le fruit qu'on peut manger. C'est lui qui fait des fleurs comme on peut voir, vous voyez le fruit. Mais maintenant, Dieu a regardé. Il a dit, non, il manque quelque chose toujours. Et Dieu a posé la question. Il a dit qu'il manque les choses vivantes sur la terre. Dieu a dit qu'il manque les choses vivantes sur la terre. Et il a commencé par créer les animaux qui sont dans la mer. Quel enfant pour me dire, nommer quelques autres animaux qui vivent dans l'eau? Moi. Oui, dis-moi. Les poissons. Oui, les poissons. Et les poissons, ils sont de plusieurs tailles. Vous savez, quel est le poisson le plus gros? La baleine. Oui, la baleine. Et il y a des poissons plus petits. Vous voyez la baleine. Et à côté de la baleine, vous voyez les poissons tout petits. Tous les grands, les petits, de différentes couleurs, ils ont été créés par notre Père céleste. Comme le chant des enfants a dit, Dieu a vu ce qu'il a créé, encore la baleine de sa vie, et il était content. Mais Dieu continue. Il progresse dans sa création. Maintenant, il y a des choses vivantes dans l'eau. Mais il y a du ciel, le ciel aussi. Il n'y a rien. Le ciel était vide. Dieu a décidé, il faut les choses vivantes aussi dans le ciel. Et il a commencé par crier. Il a prononcé ces paroles encore. Et les oiseaux se furent. Il a crié. Il a commandé. Et les oiseaux se furent. Et il y avait plein d'oiseaux. Il y avait gros oiseaux. Quel enfant peut-on dire un oiseau qui est plus gros et qui est plus fort ? L'aigle. Oui, on parle des aigles. L'aigle est plus fort. Et il a son poule. Il peut voler de long distance. C'est Dieu qui les a créés. Et les petits oiseaux de différentes couleurs, comme vous pouvez le voir dans l'image, c'est Dieu qui les a colorés. Cette couleur, même si vous mettez de l'eau sur les animaux, ça ne peut pas passer. Parce que c'est Dieu qui les a mis depuis la création. Et le couleur reste jusqu'à aujourd'hui. Oui, Dieu, il a dû créer. Et tout ce qu'il a créé était bon. Et maintenant, Dieu a créé l'animal sur l'eau. Et c'est lui qui est en l'air. Mais il reste la terre. Dieu regarde toujours que ce n'est pas encore complet. Il le faut des animaux vivants encore sur la terre. Et Dieu a commandé par sa parole. Et il y avait beaucoup de animaux vivants sur la terre. Il y a beaucoup de animaux. Comme vous pouvez voir, les animaux, les chats, les chiots, toutes les sortes d'animaux. Il y a des gros animaux aussi. Des animaux. Il y a des grands animaux, des girafes. Vous voyez, les lions, le roi des animaux. C'est Dieu qui les a tous créés. Oui, vous voyez que notre Dieu, il y a des gens qui en vendent, qui disent oui, le monde a été créé par quelque chose, quelque chose qui a tombé, qui a formé le monde. Mais la vérité, c'est qu'on peut voir que tout qui existe dans le monde a été créé par Dieu. Et parmi tous les créatures de Dieu, il n'y en a aucun qui n'est pas utile. Quel enfant pour me dire, cet animaux a quelque chose parmi les arbres qui n'est pas utile pour nous ? Si vous ne savez pas, même les arbres qui sont dehors, c'est eux qui nous cèdent à respirer. Parce que c'est eux qui produisent l'air que nous inspire. Parce que Dieu a vu que ce sera bon pour nous. Voilà pourquoi il a tout créé. Et il nous a parlé aussi d'un ancêtre qui s'appelle veille de terre. Vous savez, on n'aime pas cette veille de terre parce qu'à cause de son mouvement, au moment donné, il y a des gens qui commencent même à leur tuer. Mais maintenant, nous sommes réalisés que veille de terre, il s'est en train de disparaître. Et maintenant, on n'a plus de bons fruits. Parce que Dieu a créé le veille de terre pour faire que le fruit que nous allons manger sera bon. Mais maintenant, à cause de disparaître de veille de terre, maintenant, le fruit n'a même pas le goût comme d'avant. Donc, vous voyez, les petites choses créées par Dieu, même les abeilles. Maintenant, les gens font les campagnes pour faire remédier des abeilles. Parce que les abeilles, c'est eux qui font quoi? L'abeille font quoi? Du miel. Oui, en fait, c'est les abeilles qui nourrissent les flors pour pouvoir floriser. Et dans le flot, ils vont faire du miel. Oui, vous voyez, Dieu a tout créé. Et les tout petits de choses créées par Dieu, ils sont plus importants. Et on peut voir, même les semences que Dieu a créées, c'est lui qu'on met dans la terre. Et ça reproduit, ça nous donne beaucoup de choses. Oui, on peut dire aussi, vous voyez, quand les arbres sont coupés, on peut demander, ah oui, il n'y aura plus d'arbres. mais Dieu a déjà mis dans la terre, dans la terre, il y a des semences. Même si on coupe toutes les arbres, après quelque temps, les semences, elles vont repousser. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui le fait, c'est Dieu qui l'a fait depuis le début. Oui, nous pouvons voir que notre Dieu, il est un grand Dieu. C'est lui qui a créé tout le monde. et nous, il y a compris, nous sommes, nous faisons partie de sa création. Oui, et la Bible nous a dit, quand Dieu a créé, il a regardé tout ce qu'il a fait et il a vu que c'était bon. Même aujourd'hui, quand nous regardons la création de Dieu, quand nous promenons dans la forêt, dans la pâque, nous voyons toutes les flores, nous voyons l'air fresque, nous respirons. Oui, tout ça, c'est la création de Dieu. Nous devons lui remercier et nous devons dire aux gens qui nous disent que quelque chose a été créé par quelqu'un. Non, tout ce qui existe sur terre a été créé par Dieu. Et c'est Dieu qui nous a commandé par sa parole. Oui, comme vous pouvez voir dans la leçon, il y a, même les animaux, que maintenant, on est obligé de vivre avec eux à la maison. On appelle ça les animaux quoi? domestiques. Un animaux domestiques ou animaux de la compagnie. Oui, qui restent avec nous à la maison et qui font les gens, qui le font contents. Oui, Dieu le sait faire parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Tout ce que Dieu a créé est bon pour nous. Il n'y a pas de poté qu'on peut rejeter. Voilà notre leçon que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci. Merci.